Hello, my name is Anna Warr MWV3, MMDFPS Et ensuite je remettrai quelques pendules à l'heure Alors, la raison pour laquelle j'ai quitté la team c'est qu'il y avait trop haut de monde Aussi bien sur BO2 que sur MWV3 Depuis que j'ai monté cette team, je me débrouille toujours pour faire les défis Mais le problème c'est que la moindre des OP, il n'y a pas moyen de les faire Parce qu'il n'y a pas assez de premium Déjà c'est assez agaçant Les gens préfèrent faire des lobbies plutôt que de dépenser 50€ après eux Mais moi, j'en ai marre Parce qu'ils me tapaient des OP de 22h à 2h du mètre Et quand on est dans un set tout seul C'est un peu lusé Déjà ça c'est vrai Ensuite, mes attentes J'estime qu'il y a assez rentabilisé WV3 Et BO2 Parce que BO2 j'ai payé la season pass WV3 je suis premium Donc Si vous voulez, ça fait une petite saison Autrement Bon la communauté call off commence à plein de temps plaire Parce que D'une certaine manière Alors on trompe sur des gens intéressants Pas de soucis Le problème c'est qu'on a quelques rentes On a des gros coups Donc Ca va pas influencer ma chaîne Youtube Parce que je continuerai tout de même à faire des vidéos Même si j'ai pas de team Et tout Je stock des gameplays sur mon autre studio Donc logiquement Je devrais Pas continuer A faire des vidéos Mais si je suis pas dans une team Ca m'empêchera pas D'en diffuser Autrement Mes projets à venir Donc Je vais certainement Digrer sur Easybox Parce qu'il y a la PS3 Et qu'est-ce que les pieds Autrement Qu'est-ce que je voudrais dire de plus ? Ah oui Quelques petites choses à régler La raison L'une des raisons Pour laquelle j'ai aussi quitté ma team C'est que A 39 ans Au bout d'un moment De jouer avec des gamins de 15 ans Ca commence à venir Un peu Un peu Un peu usant Dans le sens où Je pense pas comme eux J'ai pas une philosophie de pensée Alors Je Remets pas en cause La personnalité des gens Mais plutôt La manière dont ils se comportent Dans le jeu Est-ce qu'à chaque homme Réclamer des matchs de team Ecoutez Les matchs de team J'en ai déjà fait A chaque fois Tout le monde a pas les bonnes cartes C'est le bordel Il y a pas moyen d'avoir en moins 5 personnes Pour pouvoir jouer Autrement Il y a de temps en temps Des vidéos de YouTubeurs Tout le monde Michel B12 Tassonneur Hage Mère Teresa Qui pour moi A fait le bon choix Il peut pas tout faire Il peut pas Jongler les études Repasser un bac S Et faire des vidéos Pour rien Comme il l'a expliqué dans sa Comme il l'a expliqué dans sa vidéo Google Déjà il joue pas chez lui Il est bien chez sa Playstation Chez un pote Parce que ses parents Ses parents ne tolèrent pas Que les Playstation suivis Donc quand on passe le bac Il peut tout faire Moi je vais passer un bac en allu Au bout de 15 ans Je dois dire que même Pour reprendre les cours Au bout de 15 ans C'est pas évident Il a fallu au moins 3 semaines Pour pouvoir me remettre A prendre des notes correctes Donc c'est vrai que les jeux vidéo C'est bien en solo Mais quand on rentre dans le multijoueur C'est à dire 8-8 ans J'ai joué avec un Comment il s'appelle Avec le mec hier soir Sur le MW3 De mon âge Et le seul souci C'est qu'à un moment On se retrouve sur la main de bootleg Et on On a un mec qui rentre Qui pose une question Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un Qui a des lobbies Donc c'est à lancer un débat Parce que On s'estime que Le débat Estait intéressant On a pas eu à faire quelqu'un Me buter en face de nous Quelqu'un Qui a réfléchi En fait Par rapport à ce qu'on a pu lui dire Autrement Bah Au niveau des jeux vidéo C'est vrai que je parle peut-être Un peu dans tous les sens Mais je vais pas me pâcher Avec qui que le soit Parce que la rigueur Ca ne regarde que moi La raison pour laquelle J'ai quitté cette team Hum Autrement Alors J'espère pouvoir Faire autre chose de différent Peut-être que j'arrête pas la console Ou carrément Parce que C'est vrai que la jeunesse Elle a la rapidité Pour elle Et Moi j'ai bien J'ai bien un pote qui a 52 ans Qui continue toujours à jouer sur MWV3 Donc effectivement Bah Il faut faire savoir faire et parler des choses Donc Quand on a deux enfants Quand on est marié Quand on joue uniquement le soir Moi Je fais des heures de dingue Pour pouvoir Faire Ma vie de famille Donc C'est pas forcément toujours évident Donc quand vous vous levez à 6h du matin Et quand vous terminez à 13h Je peux vous dire que Quand vous avez deux gosses à vous occuper Vous n'avez pas forcément le temps Pour le temps de jouer à la console Donc après C'est un pied de sauvage de famille Je ne suis pas dans le cas de SV12 Parce que lui Apparemment Il arrive à avoir Il n'a pas des enfants très très grands Mais moi j'en ai quand même deux J'en ai un de 8 ans Qui me taraude à chaque fois Que j'ai la console Dans ce salon J'en ai un deuxième de 4 ans Mais lui c'est encore un peu différent Mais Ma femme Qui Qui tolère la console De manière Comment dire De manière Vu qu'elle écrit Ca ne m'empêche pas de jouer Après Il ne faut pas que ça empiète Sur l'avis de famille Autrement Peut-être que Je donnerai J'ai mes avis Peut-être Là Je vais faire certainement Avec Splash Sur le dernier Sniper Ghost Warrior Qui vous a donné mon avis Dessus Donc là Pour le moment Je suis sur le mot d'histoire J'ai passé l'acte 1 Et c'est pas mal Parce qu'il est beaucoup plus factif Que le premier Parce que le premier C'est pas très abouti Je trouve Je ne l'ai même pas fini D'ailleurs Donc là C'est vrai que c'est sympa C'est pas mal Visuellement C'est bien fait L'interaction Avec l'IA Je pense qu'en fonction Des niveaux Qu'on passe L'IA Doit A réagir Super intelligemment Euh Pas autrement Voilà Tout ce que j'ai à dire De plus Donc Voilà Bon Eh ben Je dédie Je dédie cette vidéo A Les voisins de 13 Je dédie cette vidéo A Loulou Soit son Loulou Loulou Je dédie cette vidéo A l'écrase A Blanquer Et voilà Bonne journée Quoi Découvrez S'en découvert A l'écrase A l'écrase A l'écrase A l'écrase C'est un peu